Va-t-on devoir organiser de nouvelles élections municipales dans quelques 40 villes de France ? La question se pose sérieusement après les décisions de justice mettant en cause l'organisation du financement de certaines campagnes. La législation actuelle devrait être prochainement révisée. Le point avec l'enquête de Françoise David et Jeffy Tambert. C'est vrai que si on peut bien montrer la perspective, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière aussi de connaître Serge Montfort. Cette ville de Serge, Isabelle Massin en est maire depuis 1989. C'est en deux mandats auxquels elle a décidé de mettre un terme en démissionnant. La commission des comptes a épinglé l'organisation du financement de la campagne électorale qu'elle a menée en juin dernier. Un certain nombre d'autres villes, de droite comme de gauche, sont également dans ce cas. Trop c'est trop et j'ai envie aussi de témoigner qu'il y a beaucoup d'élus qui commencent à trouver trop lourd, pour physiquement et moralement, la suspicion permanente dans laquelle ils sont. Car le temps est à l'incertitude et une petite quarantaine de villes seraient concernées. La loi apparaît floue, les tribunaux administratifs sont partagés. Le Conseil d'Etat n'a pour le moment rendu qu'un avis, mais il est défavorable aux candidats concernés. Dans ces conditions, certains envisagent de rendre la loi plus lisible. Il est temps parfois que le législateur vienne faire connaître plus clairement sa pensée. Parce qu'il a sans doute mal légiféré ou légiféré trop vite. La loi, dans toute sa rigueur, vient de s'appliquer à Narbonne, ville moyenne, 50 000 habitants. Ici, le maire se voit reprocher le mélange des genres. Pour lui, ce sont d'inoffensifs bulletins d'information municipale. Pour la commission des comptes de campagne, ce n'est rien d'autre que de la publicité électorale. Pour cela, le maire de Narbonne, élu et réélu depuis 25 ans, risque de perdre son fauteuil. Il est pratiquement impossible pour un maire, ou dans l'année qui précède l'élection, ou dans les 6 mois, de donner la moindre information sur la vie de sa cité, sur l'aménagement de le jardin, sans qu'on le soupçonne aussitôt de faire la propagande électorale. Mais si la loi est sévère, c'est que les pratiques ont connu une dérive. Un maire en exercice pense à sa réélection. Quand il fait son travail de maire, en inaugurant par exemple un théâtre, il est déjà en campagne. Une fois pour les commerçants, une fois pour les toubibes, une fois pour les petits vieux, une fois pour les petits jeunes, une fois pour les petits moudages moyens, une fois pour les... Je veux dire, à chaque fois, c'était 500-600 personnes invitées sur lettres avec petits fours, etc. À la fin, c'était la mairie qui inaugurait son théâtre. Mais attendez, ça commençait à faire beaucoup. Personne, pas même ses opposants, ne réclame la démission du maire de Narbonne. Un bon gestionnaire, simplement victime comme des dizaines d'autres, d'une loi qui ne tolère pas d'écart.